Musique Refuser de vieillir est une attitude positive, à condition toutefois qu'elle soit assortie d'un programme de vie pour rester en bonne santé. Il ne s'agit pas de nier ce processus normal de toute forme de vie, mais de tout faire pour en ralentir ou en minimiser les effets physiques, psychologiques et métaboliques. En un mot, refuser de vieillir, c'est être capable de mettre en place un véritable programme de santé durable pour rester au top de nos possibilités jusqu'au bout de la vie. Refuser de vieillir, c'est vouloir conserver le plus longtemps possible un aspect physique acceptable pour soi et pour les autres. C'est vouloir rester tonique, dynamique, autonome, utile à nos proches et à leur société, continuer à faire des projets raisonnables et adaptés à nos capacités pour nous motiver et occuper notre mental de façon agréable et positive. Je vais vous faire une confidence. J'ai en effet décidé de consacrer le reste de mes jours à vous transmettre tous les savoirs et savoir-faire que j'ai pu accumuler au fil de mes décennies de pratiques et de recherches dans tous les secteurs de la santé naturelle et que je m'applique avec bonheur à moi-même. Dans ce but, je consacre trois jours par semaine à la production de vidéos et formations pour vous aider à vivre à 100% de votre potentiel. Et ceci le plus longtemps possible, bien entendu. J'insiste tout particulièrement sur l'aspect physique du vieillissement. Non pas à l'apparence, à la partie visible de l'iceberg, mais à ce qui est caché, à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, au niveau de vos vertèbres, au niveau de vos articulations, de votre cœur, de vos nerfs, de votre cerveau, de vos organes, et jusqu'au cœur de vos cellules. Sur le plan physique, refuser de vieillir, c'est non seulement maintenir votre posture aussi droite et correcte que possible, mais surtout empêcher vos organes de s'affaiblir, de s'affaisser, votre corps de se courber vers le sol, de se déformer. Il faut agir dès aujourd'hui. Le changement de votre hygiène de vie, l'adoption d'un programme anti-âge devrait commencer dès les premiers signes du vieillissement, c'est-à-dire avec l'apparition des premiers rides aux alentours de 40 ans. Que vous ayez 50, 60, 70, 80 ou même 90 ans, il n'est pas trop tard pour essayer de freiner le processus. Je ne dis pas de l'arrêter, de le freiner. Si comme moi, vous refusez de vieillir, je vous dis bravo, vous avez franchi le premier pas qui est de décider de votre attitude face à la vie. Mais il faut non moins rester dans les limites du raisonnable et ne pas s'obrer dans le jeunisme qui consiste à se comporter comme si on avait toujours 20 ans. Il faut apprendre à ralentir, à recharger les batteries, à se relaxer, à utiliser des gestes corrects parce que nos muscles sont moins forts, à faire un bilan ostéopathique et postural une ou deux fois par an, ce qu'on appelle le contrôle technique, et de suivre des soins réguliers si votre état le nécessite. Si vous voulez en savoir plus sur les secrets pour vieillir en bonne santé, rester tonique et dynamique jusqu'au bout de la vie, vous pouvez suivre mon programme dans lequel je vous guide pas à pas vers la santé durable. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous !